La voiture d'Elias, il essaye de fermer la clé et il a plus les clés. Et quand il va dans les clés pour la faire, ça marche pas. C'était déjà son véhicule ? Alors qu'il l'avait fait. Ouais, c'était déjà son véhicule, il l'a acheté à moi et tout. Il est où ? Il peut plus refermer, il est dehors. Ouais, et Philo, j'ai un gros problème avec ma caisse. Bah écoute, viens, viens, viens. Je peux même plus rien faire, je peux plus la fermer, je peux juste ouvrir le coffre. Bon, on va voir. Alors, donc c'est ce véhicule-là ? Salut ! C'est bien celui-là, ouais. Salut, Gazi. Ok, ce véhicule-là m'appartient. Comment ça se fait ? Ah ! Moi, il m'a... Ah ! Ok, bon ! Non, non, attends, attends, parce que j'ai mes autres véhicules qui sont dehors, là, donc j'ai pas trop envie de lui donner ma lambeau. Ce qu'on va faire, c'est que je vais ranger mes véhicules et ensuite je vais t'attribuer ce véhicule. Je vais te leur donner, enfin, te redonner les papiers, quoi. Ok. Euh, rendez-vous au garage central. Ok, bah, venez, je vous ramène le... Qu'est-ce que c'est de cette merde ? Pourquoi le véhicule m'appartient ? Euh, je règle un petit problème technique, hein, j'arrive. Il n'y a pas de souci ? Euh, vous pouvez venir avec moi si vous voulez, hein. Montez. Ok. Attendez. Je vais pas monter. Attendez. Allez-y. Votre véhicule est juste monstrueux. Je sais, je sais. Et vous avez rien vu ? Euh, vous m'avez dit normalement qu'elle monte très très haut. Effectivement, effectivement. Euh, excusez-moi, juste... Oui. Vous savez pourquoi, Hopa ? En fait, je viens juste d'acheter la bécane et j'arrive pas à la foutre dans mon garage. Vous savez pourquoi, Hopa ? Euh... Vous avez la clé ? Testez si vous avez la clé. Ouais, j'ai fait le double, hein, pourtant. Je... Là-bas. Là, vous avez la clé, hein. Normalement, ouais. Attends, je vais essayer, je vais voir. La clé. Essayez. Ah non, j'ai pas la clé, hein. C'est bizarre, pourtant, je l'ai faite. Attendez. Bon, attendez, je pense que je vais aller la refaire. Non, 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 attendez. Non, 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 non. Attendez, descendez, s'il vous plaît. Ok. Euh... Vous venez de l'acheter, hein, c'est ça ? S'il vous plaît. Bon. Je termine ce que j'ai à faire, hein. Dites-lui que j'arrive. Lui aussi n'a pas les clés. Voilà, du coup, attendez, vous me dites... Sortez-le de la fourrière, j'ai dit. Ah, attendez, la fourrière. Allô ? Ouais, c'est Moussa. Euh... Qu'est-ce que je voulais te dire ? Euh, j'ai trouvé un acheteur pour la Lamborghini, la Huracan. Ok. Bah, tu peux la vendre. Donc, il vient la chercher demain. Il vient la chercher demain, donc, si on peut la garder. Ouais. Euh... Tu veux savoir quoi ? Non, euh, je devais l'acheter à manger, tout ça, aller récupérer un truc. Ça va, j'aurais pu la prendre pour me déplacer, parce que j'ai pas de véhicule sur moi avec moi, là. Euh, ouais, mais je crois qu'il est fermé. Teste voir s'il est ouvert. Ah, ok, je peux pas le crocheter, non ? Ah, bah si, vas-y. Ouais, crochète-le. Nous, on a un problème, là, avec les véhicules vendus, les gens... Ouais, les gens n'arrivent pas à les rentrer dans leur garage. J'ai l'apprenti de Ticane. Ticane, il m'a dit ça aussi. Je vais voir ça. Et si on les met en fourrière, il n'a pas accès de la sortie depuis la fourrière ? Je suis en train de tester, là. Je te redis ça, après. Ok, vas-y. Pas de problème, vas-y. Le cerveau, là ? Ça fonctionne ? Tu m'as dit qu'il a fait le rapport, mais qu'il l'a pas sorti. Bah, ça fonctionne, ouais, j'ai les clés, mais en fait, en fait, tout le décor, il est parti, en fait. C'est ça, le problème. Ah, mais on va vous le refaire gratuitement. Sam ? Ah, ouais, merci. Du coup, je retourne là-bas. Tu peux lui refaire tout le décor du véhicule ? Ouais, ok. T'es... Je vous laisse conduire, monsieur, ou pas ? Bah, ouais, il faut retourner au PDM, du coup. Ouais. Allez, vas-y, montez. Sam, Sam. Attends. Ouais. Et il y a Moussa aussi, le... Quand tu vends les véhicules, avant de laisser les gens repartir avec, envoie-les à la fourrière. Ah, bah, moi, je leur dis de le faire rentrer dans le garage et de la ressortir. C'est pas ça qu'il faut le faire ? Bah, ouais, mais regarde, il a perdu toute sa customisation. Parce que les anciens PDM, ils disaient ça, du coup, je me disais que ça a fonctionné pareil, mais non. Tu l'envoies à la fourrière, et comme ça, et après, quand ils ressortent leur véhicule, là, tu peux leur faire une customisation. Ah, ok, ok. Mais sinon, Moussa, il m'a envoyé sur l'application, en mail, plutôt en mail, il m'a envoyé qu'il avait un bug de cerveau, je sais pas, son cerveau, il avait un petit problème. Il avait fait un rapport à quelqu'un, mais il lui a pas sorti la bestia, mais je sais pas, c'est qui, moi ? Je sais pas si ça a été réglé depuis... Ah, si, si, c'était un policier, mais je crois que c'est bon, non ? Ah ouais, ouais, c'est bon, normalement. Ok. Parce qu'il a souvent des problèmes au cerveau. Ok. Bon, bah, je vais aller la custom. Ouais, ça marche. Euh, alors, attendez... Euh, il est où, le véhicule ? Là ! Il est là. Ok. Filo, il est là. Je sais pas, blanc, bleu, vert, je sais pas, comme tu veux. Ouais. Bah, blanc, ça irait bien, tu penses, ou pas ? Oh, tous les problèmes qu'il y a. Euh, bâti, bada, 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 c'est celui-là. Sortir le véhicule, voilà. On est d'accord. C'est bien, c'est bien le véhicule, là, on est d'accord, hein. On est d'accord. Ok, bah, viens. Ouais, c'est ça. Vas-y. Ouais, alors, attends, je vais monter. Euh, ouais, mais donc, franchement, c'est ça. Ah, merci beaucoup. Vas-y. Voilà. Test si t'as la clé, hein. Test. Ouais, là, je peux fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. Mets-le dans ton garage. Eh bah, voilà. Putain. Tu vois, c'était pas compliqué, hein. Faudra qu'il change les LED en dessous, parce que c'est vraiment dégueulasse, quoi. Bon, problème, j'ai deux FQ2. Bon, c'est pas grave, au moins si t'as les LED... Est-ce que t'en as sans les LED jaunes ? Ce serait beaucoup mieux. Donc, sors un des deux FQ2 et tu me le redonnes, du coup. Ouais, ok. Vas-y. Euh, oui. Je vais juste chercher ma Lamborghini Huracan dans la fourrière. Euh, oui, d'ailleurs, on en aura besoin pour aller voir la présidente, donc, bah, prenez-la. D'accord. Y'a pas de souci. Euh, viens, Elias. Viens, viens, je suis là, je suis là. Ouais. Approche-toi. Attends, attends, viens. Approche-toi. Vas-y. Ouais. Alors, attends, il faut que je l'aide les papiers, c'est ça ? C'est ça. Ok, parfait. Voilà. Ah, ça m'a demandé, je peux le remettre. Vérifie maintenant si t'as toujours la tienne. C'est un bordel. Pour vendre les véhicules. Euh, là, il y a un sou... Alors, ça, c'est ton FQ2. Euh... Ça marche comment, Ayas ? Ok, ok, euh, ok, donne-moi, donne-moi-le, donne-moi les papiers. Viens, vas-y, donne-moi les papiers. T'inquiète pas, t'inquiète pas, tout va rentrer dans l'ordre, t'inquiète pas. T'es pas très doué, Elias, hein. Ok. Bah, cela dit, t'as transformé une 4 roues en 2 roues, donc c'est quand même pas mal. Attends, il faut du remercier, il faut du remercier, il faut du remercier, attends, merde, je suis... Oh là là, recule, recule, recule. Ça va, ça va aller, recule, Elias. Parce que là, le véhicule, il va sortir. Filou, il faudra que tu me redonnes les papiers du véhicule où il y a la peinture. Si je te le donne, ça va à ce près. Non, non, mais attends, je vais t'expliquer un truc. La peinture, tu vas aller la refaire, parce que là, je peux pas, j'ai pas de pinceau magique. Je te redonne les papiers. Ok, vas-y. Bon, après, c'est tant mieux, au moins, il y aura pas les lettres dégueulasses en dessous, donc... Ouais, on... C'est un mal pour un bien. Allez, rentre-le et ressors-le, s'il te plaît. Il va y arriver, hein. On va y arriver, j'espère que c'est pas une moto qui va sortir, c'est tout ce que je demande. Allez, on y croit. Allez, Elias, on y croit. C'est bon. Ah bah, faut le ressortir, maintenant. Ah, merde. Allez, courage, tu peux le faire. Allez, allez, allez. Oh, ça fait plaisir. Bravo, magnifique. Eh bah voilà, c'est bon, tu peux y aller. Bon, on va y aller. On va avec le temps. Vas-y, je monte. Ah bah oui, bah par sang. On y va. Thibaut, on y va. Thibaut, on y va. Est-ce qu'on peut y aller ? Euh, ouais. Euh, vous voulez conduire ? Euh, non, attendez deux secondes, je check mes mails. Euh, conduisez, conduisez. Ok. J'ai mis le point, on n'est pas mis en gouvernement. Oula, attendez, 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 attendez. Euh, attendez. Vous voulez que je retire le point ? Ah non, c'est bon. Non, non, je pensais qu'il y avait un problème avec la moto. C'est bon, ils n'ont pas de problème. Ok. C'est bien au gouvernement qu'on va ? Euh, oui, c'est ça, vous pouvez y aller. La présidente nous attend. On est en Amérique, hein, vous pouvez... Ah, vous allez tout droit. Ok. Euh, oui. Ok. Je respecte aussi les limitations de vitesse parce que je n'ai pas trop envie d'avoir des problèmes par un avec la police. Oui, oui, non, mais je pensais que vous alliez passer par la droite parce qu'il y a... Par la droite, il y avait un petit raccourci, mais non, mais allez-y, hein. Le feu est vert. Le feu est vert. Excusez-moi. J'y suis jamais allé par ce chemin-là, hein. J'ai... Je suis juste le GPS. Ouais, je pense que c'est parce qu'on était... On était de ce côté-là de la route. Parce que de l'autre côté, sur l'autre chemin, il y a beaucoup moins de feu rouge. En fait, c'est le chemin, vous savez, juste à côté de l'autoroute. Les montagnes. Oui. C'est beaucoup plus rapide. Bon, maintenant qu'on est là, on est là, hein. Euh... Du coup, je ne vous ai pas demandé, mais euh... J'ai un peu entendu, hein, hier, vos motivations. Oui. Mais, euh... Pourquoi vous voulez vraiment travailler chez les PDM ? À terme, c'est quoi, votre but ? Euh... Je n'ai pas vraiment de but précis, en fait, c'est... Bah, de travailler dans la concession. J'ai toujours voulu qu'on travaille dans la concession. Même dans d'eau d'huile. D'accord, ok. C'est juste que je n'ai jamais eu l'opportunité d'y travailler. Ok, et vous êtes bon en français ? Enfin, je veux dire, niveau orthographe, vous êtes bon ? Euh, oui, oui. Ok, très bien. C'est juste que là, des fois, quand j'écris les messages, j'écris en... en texte. Ok. Je fais ça rapide. D'accord. Quand vous faites des messages officiels, euh... Faut vraiment bien vérifier vos messages deux fois avant de les poster, hein. Il n'y a pas de souci. Euh, vous savez, je crois qu'on... on ne voit pas les feux de la même manière, hein. Ouais, bah, pour moi, là, il est toujours rouge. Là, il... D'accord. Vous êtes d'Altonien, ou... non ? Non. Euh, non, non. Ah, d'accord. Bon, ça va. Vous avez le droit de tourner à droite, hein. On est aux Etats-Unis. Regardez. Il y a des flèches par terre. Euh, oui. Oui. Ce fut... spectaculaire. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai rendez-vous avec la présidente. Ah oui, du coup, je vous ai déjà... Euh, oui. Il faut que... Je peux procéder à une fouille, s'il vous plaît ? Oui, oui, allez-y. Pas de soucis, tout est clean. Euh... Bon, bah, suivez-moi. Ok. Bonjour, monsieur à la salle. Ouh, bonjour, madame la présidente. Euh... Ça va ? Oh, vous êtes fatigué. Vous avez des cernes, là. Après une journée de travail pareille, je suis éclaté. D'accord. Donc, il fallait que je vous voie pour deux choses. Euh... La première, c'est... J'ai recruté deux employés. Euh... Mais je me souviens... Enfin, j'ai cru comprendre que je ne devais pas trop en recruter. Du coup, le troisième, il est en stand-by. Et je lui ai dit que j'allais d'abord vous demander si je pouvais recruter autant d'employés que je voulais. Euh... Alors, non. Pas autant que vous voulez. Par contre, si... Alors là, vous en avez deux. C'est ça. Euh... Je pense que vous pouvez en prendre un troisième. En fait, le but, c'est qu'il y ait au moins deux personnes assez actives en ville. D'accord. Oui, si ça tourne, quoi. Non, non. Quatre, c'est bien. Quatre, c'est bien. Ok, parfait. Ensuite, j'ai une autre requête. Vous deviez me donner 5 000 dollars pour ma participation en tant que juré. Oui. Je ne vous les ai pas donnés la dernière fois ? Ben non. C'était quoi ? Attendez. Attendez, je regarde... C'était le rendancement de l'amende. Ah non, 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 c'était l'amende. Oui, oui, effectivement. Oui, si. Donc, je... Alors, donc, ma demande... Oui. C'est que, en fait, je voudrais en faire don au gouvernement afin qu'un policier puisse avoir une prime. C'est un shérif. Parce qu'il a vraiment très bien fait son travail quand j'ai légué la société d'organisation. Et que j'ai récupéré celle de PDM. Il a passé toute la journée et la soirée avec nous pour bien sécuriser les lieux. Oui, je l'ai eu au téléphone. Oui, c'était M. Zollerck. Il m'a dit qu'il était assez gêné quand vous lui avez demandé une facture, sachant qu'on ne le fait pas payer pour vous protéger. Oui, oui. Et du coup, comme je ne pouvais pas lui donner de pourboire, j'ai décidé de faire un don au gouvernement afin qu'il puisse avoir une prime. D'accord. Eh bien, écoutez, je vais le convoquer et puis je vais lui donner tout ça. C'est gentil à vous, en tout cas. Voilà. Est-ce que je peux compléter la prime ? Oui, bien sûr. D'accord. Mais vous pouvez lui donner à lui, sinon. Mais en fait, il n'acceptait rien de vous, c'est ça ? Le procureur m'a dit que c'était interdit. D'accord, ok. Ok, dites-moi ce qu'on va faire. Je vais noter tout ça. Bah si vous pouvez me faire une facture de 20 000 dollars, en plus des 5 000. 20 000 dollars ? En plus des 5 000 ? Oui. D'accord. Venez avec moi, je vais vous faire une facture. Je ne sais pas me servir de mon téléphone. Je préfère faire ça sur l'ordinateur. Pas de problème, allez-y. Voilà. Parfait, je vous remercie. Très bien. Bah écoutez, merci à vous. Je pense qu'il va être ravi de tout ça. Je vais le convoquer. Ah oui, il a vraiment fait du très 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 bon boulot. Ouais, c'est vrai qu'il est très très sérieux. En tout cas, c'est un bon agent. Tout à fait. C'était tout pour moi. Rendez-vous très rapide, mais j'avais que ces deux choses à vous demander. Ça marche. Quelqu'un me raccompagne ? Oui, oui, oui. Mes gardes du corps vont vous raccompagner. Très bien, je vous remercie. Au revoir. Vous n'avez pas de questions par rapport au PDM ? Non, non, non. J'ai suivi un petit peu sur les réseaux, comment ça a avancé. Ok, oui. Parce qu'en fait, là, j'ai quelques petits problèmes techniques là-bas. Du coup, je n'ai pas toutes mes idées, mais c'est vrai que j'avais encore une chose à vous demander. Vous savez, quand on vend des véhicules, bon, je ne veux pas vous donner un cours de maths, loin de moi cette idée, mais quand on vend des véhicules, non, mais c'est important. Allez-y, allez-y. Pour le business et pour avoir de bons résultats, c'est important. Donc, quand je vends, par exemple, trois véhicules à 35 000 dollars, ça fait donc... Oui. Voilà, ça fait 105 000 dollars. Mais les 105 000 dollars, ce n'est pas ce qui s'affiche dans le coffre. D'accord ? Il n'y a que la petite marge en plus qui s'affiche dans le coffre. Euh... Ah. Bah oui. Puisque nous, les véhicules, on les achète. Oui, pour moi, les véhicules étaient achetés via le coffre et étaient remboursés sur le coffre. C'est ça. Donc, en fait, quand on vend un véhicule à 35 000, il n'y a pas 35 000 qui s'ajoute au coffre, mais juste la petite marge. Ah non, 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 il y a la marge, oui. Oui, bien sûr, mais par contre, votre coffre augmente logiquement considérablement. Non, justement pas. Parce qu'en fait, on fait la facture. Donc, le coffre augmente d'un coup, puis baisse d'un coup puisque nous achetons le véhicule derrière. D'accord, oui, oui, ok. Oui, donc vous, vous prenez que la marge sur le coffre de l'entreprise. Voilà, et il reste que la petite marge. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, notre coffre gonfle d'un coup, puis se dégonfle, puis regonfle, etc. Voilà, voilà. Ok, d'accord. Oui, non, mais je vois ce que vous voulez dire. C'est important à préciser parce que c'est vrai que ça fait peur au début. Oui, 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 j'en ai entendu parler. Un petit problème. Mais en fait, non, oui, tout est normal. Tout est normal, c'est parfait. Ok, pas de souci. Dites-leur bien de faire des factures et de noter les rapports à chaque vente. Oui, oui, c'est bon, tout est fait. C'est mieux pour les contrôles après. Je n'ai pas dit que j'allais vous faire un contrôle fiscal tout de suite, vous venez d'arriver, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de problèmes avec les anciens PDM. Et je vais veiller à que tout se passe bien pour toutes les entreprises. Ah non, mais contrôlez-moi tous les jours, si vous voulez. Je vous accueillerai avec plaisir, je vous préparerai le café. Ok. Ah, je veux bien, oui. Il n'y a pas de souci. Bah, je passerai vous voir à l'occasion. D'accord. Café, thé, jus d'orange, tout ce que vous voulez, on a tout. Ah oui, oui, oui. Ça marche. Très bien. Bah écoutez, je vais régler les petits problèmes que j'ai, là, c'est important. Ok, pas de souci. Je vous remercie. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Au revoir. Passez une bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci. C'est bon. On peut y aller. Ok, on vente à la concession. C'est ça. Pele, 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 pele. Ouais, c'est bon, je suis arrivé. Je suis là. Ouais, il y a eu, il y a la Huracan. Une personne veut l'acheter. Est-ce que tu pourrais lui donner les clés après, dès que je lui ai fait la facture et tout ? Oui, je suis là, j'arrive. Vas-y. Bah monsieur, venez, je vais vous faire la facture, il est là. C'est toi qui as les clés ? Ouais, c'est moi. Attends, je vérifie. Ok, bah viens, d'accord. Ok, nickel. C'est une bonne affaire, dis donc, pourquoi vous la vendez à ce prix-là ? Parce que... On la vend suite à un problème technique. Ah ouais, je dois comprendre, moi aussi, ça m'est déjà arrivé au tout début. Ça m'est déjà arrivé même plusieurs fois. Voilà, on s'en débarrasse avant qu'elle s'encrasse ici. Ok. Ok, donc je te laisse faire tout ça et je vais juste là... Par contre, je peux pas mettre en fourrière. J'ai essayé sur la voiture d'Elias, parce qu'il y a un gros problème dessus encore. Ça m'a... Je vais... Ouais, je vais lui régler le problème, j'arrive, j'arrive. Ouais. Bon, bah, venez, monsieur. Alors... Alors comme ça, moi, je te vendais les véhicules, maintenant c'est toi qui me les vend. Ah bah, chacun son tour, hein. Euh... Alors, attends. Ouais. En plus, je crois que je vais la laisser en jaune, parce qu'elle est pas mal en jaune, en vrai. Ouais, j'ai mis la couleur là, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal sur la galère. Enfin, sur la... Sur celle-là. Vas-y. Ah, il est faux, le custom en plus. Ouais, 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 ouais. Ah oui, pas mal. La vitre teintée, non ? Ah ouais, la vitre teintée et tout. J'ai tout mis, hein. Je crois que je vais la laisser comme ça. Il y a la totale, à part les néons, je crois. Si les néons, je les ai mis en jaune. Ok, bon, bah, il y a la totale. Ah ouais. Ok, bah, nickel. Bah, merci. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée, tout le monde. Merci à tous. Allez, bonne soirée. Et puis, bonne continuation. Merci. Faut que je te parle. Ouais. Je crois, en fait, que le problème, là, qui part ses clés, parce qu'en fait, ben, Gazelias, ils sont venus, ils ont refait la peinture et ils ont reperdu les clés. Je pense que ça vient de là. On ne peut pas faire la peinture, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Faut qu'ils aillent la faire chez le mécano. D'ailleurs, ils sont où, là ? Mais ils sont... Il y a plein de gens au mécano, je suis fait tête tout à l'heure. J'ai fait tester la voiture à deux personnes. À une personne. C'est Lucas Loki. Ok. Et... Bah oui, mais Elias, il est où, là ? Il n'a pas la clé. Il a dit qu'il va aller dormir, ouais, mais je ne sais pas ce qu'il fait. Il roulait sans clé avec la voiture, je n'ai pas compris. Bon, ce n'est pas grave, on verra demain. Alors, on a un nouvel employé. Tu peux tout lui expliquer. Thibaut ? Ouais. Je viens, je vais t'expliquer. Attends, je n'ai pas fini, juste un truc. Je le prends deux secondes dans mon bureau et je te le donne. Ok. Alors, Thibaut, à partir de maintenant, on va se tutoyer. J'ai vu avec la présidente. Effectivement, elle m'a autorisé un seul et dernier employé. Alors, donc, je vais te dire comment ça se passe ici. Ici, pas d'illégal. On vend les véhicules au prix... Ah oui, mais attends. Est-ce que tu peux m'envoyer un mail sur l'application Discord, s'il te plaît ? Parce qu'il faut que je te mette le grade sur l'application aussi, sinon tu n'as pas accès aux informations. Ok. Alors, je vais t'expliquer quand même comment ça fonctionne ici. On ne vend pas de véhicules à d'autres prix que ceux qui sont affichés. Que le mec, que ce soit ton pote, que ce soit ton frère, ton père, ta mère, des membres de ta famille, ton meilleur ami de la vie. On ne fait pas de prix. Pourquoi ? Parce que moi, je suis contrôlé par la présidente. Ok. Et donc, je vais avoir des contrôles fiscaux. C'est-à-dire que le moindre dollar qui va manquer, elle, elle va mettre des pénalités dessus. Donc, il faut qu'il manque aucun dollar. Donc, on ne fait pas de prix pour personne. Maintenant, alors attends, viens. Ouais, mais là, maintenant, on travaille dans la même société, donc... Il n'y a pas de souci. Allez, à plus tard. À plus tard. Bonne soirée. Ouais, il y a un problème avec le véhicule. Euh, non, non, c'est juste que... La plaque est un peu bizarre, même. En fait, j'aime pas trop. Ouais, déjà, il y a marqué NTM sur la plaque. Oui. Ah ouais, il y a un problème, là. NTM. Justement, c'est bien pour les personnes qui veulent te suivre. Tu fais un petit coup d'accélérateur et puis... Euh, et sinon, il y a un autre problème à part ça. Euh, non, c'est vrai, c'est juste que j'aime pas trop les noms et votre employé... Enfin, ton employé, il va me les enlever. Enfin, il va essayer de me les enlever. Euh, on peut pas les enlever. On peut pas les enlever. Ouais, je connais le truc. Si, si, non, si, si. Dans Néon, il va marquer Néon, je sais plus quoi. Genre, le nom, il est en noir. Et en fait, ça enlève les néons. Attends, je vais le faire. Vas-y, vas-y. Ouais, bah c'est bon, celui-là, c'est parfait. Ouais, mais j'avais essayé aussi sur une... Sur une de mes voitures. Et il reste quand même. Quand tu vois dans le noir, tu vois quand même le Néon. J'ai l'impression que c'est irréversible avec le Néon, en fait. Il faudrait peut-être essayer chez le Mécano. Ouais, c'est pour ça, je vais essayer la prochaine fois. Euh, Philou, tu veux que je te passe un petit... ... pour le changement ? Ah, non, non. Bah, en fait, pour l'instant, on n'a pas de prix fixe. Donc, comme j'ai expliqué aux employés, c'est... On détermine le prix en fonction du client. Donc, on peut aller de gratuit à très cher. Donc, là, c'est gratuit. Ok. Viens, je vais te donner un petit pourvoir. Monsieur Philou ? Euh, oui. J'ai entendu dire que vous étiez un très bon pilote. Qui vous a dit ça ? Oui, c'est Daco. Et j'ai une voiture, donc vous voyez, elle est garée sur le parking, là. La noire. Ah ouais, c'est le truc que je t'avais proposé, là, d'un fois. Euh, je... Je me rappelle. Ah, franchement, c'est... C'est un savon. C'est une savonnette. C'est un savon sur la route. Euh, c'est quoi comme véhicule ? Dragster ? C'est la Charge 4. Ouais, la voiture de Fortune 4U. Ah, la Charge 4 ! Elle coûte combien ? En fait, elle n'est pas visible dans le catalogue. Ah, elle n'est pas dans le catalogue, mais... Elle n'est pas visible. Elle n'est pas dans le catalogue de... Il y a un petit problème. Bon, moi, je préfère quand elle n'est pas visible, du coup, il n'y a que moi qui l'est. Ah bah, ouais, ouais, ouais. Et le but, ce serait quoi ? De la tester sur autoroute et de voir si je la tiens, c'est ça ? Voilà. Voilà, exactement. J'ai déjà essayé une fois, j'ai presque failli faire un accident. Mais je n'ai essayé qu'une seule fois, parce qu'après, j'ai perdu mon permis. Ah, d'accord. Bon, bah, ça ne me donne pas envie, hein. Ouais, parce qu'il y avait les shérifs, les cadets qui surveillaient la route, c'est pour ça. Ouais, mais c'est ça le problème, maintenant. C'est que... Le problème, c'est qu'ils surveillent... Ils surveillent beaucoup trop... J'arrête pas de me prendre des amendes, là. C'est n'importe quoi. Bah, en fait, il faut surveiller qu'ils ne soient pas en ville. Et puis, si on n'est pas en ville, voilà, c'est pour ça. Euh... Ouais. Ou il faut faire ça tard la nuit, quoi. Oui, voilà. C'est pour ça, moi, j'aurai un petit défi. Si vous réussissez le défi, j'ai 10 000 dollars. Ah, 10 000 dollars si je tiens le véhicule sur l'autoroute tout le long, c'est ça ? Oui, à fond. À fond, oui, à fond. Bon, presque à fond tout le long. Mais de temps en temps, quoi, un petit peu... Il faut donner une distance. Parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Euh... Bah, vous avez une course habituelle que vous connaissez ? Euh... Ouais, l'autoroute dans le nord-est. Bah, on pourrait faire ça. Et vous, vous prenez quoi comme véhicule ? Euh... Non, non, non. Il monte avec moi, au pire. Vous testez juste, vous testez ce véhicule. Et si vous réussissez à ne pas faire d'accident jusqu'au bout, bah, je vous donne 10 000 dollars. D'accord. Et si vous perdez, vous ne me donnez rien. C'est que gagnant pour vous. D'accord. Et si je fais un accident, je dois aller à l'hôpital. Ça, c'est autre chose. Bah, si vous mettez la ceinture, si vous mettez la ceinture, euh, non. Enfin, ça dépend du risque de la vitesse, quoi. D'accord. Si c'est juste un accrochage sur la rambarde, ça va, quoi. Et toi, Daco, t'as testé ? Euh... Franchement, c'est une savonnette. Après, j'ai pas un cerveau très puissant, mais... Mais ça, c'est galère, quand même. Je veux bien l'essayer, alors. Allons-y. Euh... Après la tempête, ou maintenant ? Oh, maintenant... Bon, juste là, 5 minutes, hein. Maintenant, ok. Bah, vas-y, je vous suis. Euh, Louis, je veux au garage central, je te rejoins. Ok, ok, ok. Vous voyez un peu le délire ? Ouais, alors... Très mauvais frein. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et à grande vitesse, on va dire que la direction, elle a un peu de mal aussi. Très mauvais frein, très glissant. Mais là, c'est que le début, c'est parce que c'est pas encore la bonne route. On va y arriver. Bon, normalement, là, vous avez un avantage, parce que vous pouvez tester le véhicule, hein. Parce que les personnes à qui j'ai fait ça, ils ont jamais testé le véhicule, c'est pour ça. Ah, d'accord. Non, mais là, je vais le faire directement, hein, sans... Sans tester plus que ça, hein. Allez-y. Je me place juste sur la bonne route. Par contre, il y a un seul EMS disponible, il faudrait le contacter dès maintenant. D'accord, je vais le contacter. Je n'ai pas confiance. Je prépare le message. Bon, habituellement, les courses, on part d'ici jusqu'au nord de la map. C'est parti. Allez. Il met au défi, pas de problème. Je relève le défi. Apparemment, ça va être compliqué à tourner. Et je suis d'accord. Sur le grand virage, vous pourrez ralentir un peu, quand même, hein. Pas non plus à deux masons. Défi relevé. Bravo, monsieur Lassalle. Là, c'est un peu facile, ici, je trouve. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de circulation, mais bon. Vous avez de la chance. On va le faire en sens inverse. En sens inverse, c'est un peu plus compliqué, par contre. Mais on va le faire. Vous savez que vous pouvez cabrer avec ce véhicule ? Euh... Non, je ne savais pas. Alors, mettez-vous sur la... Ouais. Sur la route. Et vous maintenez le frein à main et l'accélérateur. Et après, vous lâchez le frein à main. Ah oui, pas mal. Ah ouais. Bon, ça ne tient pas longtemps, mais pas mal. Si, mais il faut faire une machine bizarre avec l'accélérateur et puis ça marche. Par contre, je pense que si le véhicule allait à... Pfff, allez, je ne sais pas... 400 km heure, il serait peut-être un peu plus intenable sur l'autoroute. Il serait 320 km heure. 320, en fait, ce n'est pas assez. On peut le tenir. Ouais, ouais, mais juste un petit virage, un faux mouvement et c'est parti. Allez, c'est parti. On teste, c'est parti. Alors. Il m'a mis au défi. Je n'ai pas envie de lui pomper ses 10 000 dollars dans le vide. Donc, on essaye dans l'autre sens. Même si là, il y a des virages plus compliqués. Comme là. Je le tiens à fond. Je n'ai rien ralenti du tout. Très bon rattrapage. Je sais. Je sais. Je vais faire ça avec la prochaine. Je vais faire ça avec la prochaine véhicule que j'ai commandé. Voilà. Avec un véhicule qui déplace le temps de soin, il n'y a pas de problème. ça me fait vraiment plaisir ça risque de nuire à ma réputation vraiment ah bon bah d'accord si ça nuire à votre réputation je vois que vous êtes vraiment un très très bon piloteur pour l'instant je suis un vaincu pourtant les véhicules concurrents souvent étaient plus puissants que le mien mais bon après quand le pilote ne suit pas derrière voilà c'est pas le véhicule ne fait pas tout ouais ouais et puis ensuite on va dire qu'il y a des personnes qui conduisent sur la route qui sont très lentes et qui font des virages bizarres aussi sur la route c'est ça donc il faut un peu de puissance mais mais il faut le pilote vous avez dit ? justement c'est ça qui fait le pilote exactement non non mais vraiment vraiment c'est pas pour me vanter mais vraiment vraiment je maîtrise assez bien les véhicules puissants il doit y avoir des années d'expérience du coup ça fait à peu près 4 ans que je fais ça en professionnel donc forcément ça aide ah bah ça ça je veux bien pas prendre alors vous savez pas à qui appartient le véhicule rouge à gauche qui est passé à côté de nous ? euh pardon ? vous savez pas à qui appartient le véhicule rouge qui est passé à côté de nous ? euh j'ai pas regardé j'étais au téléphone en fait il y a Daco qui m'a appelé pour savoir où est-ce qu'il était parce qu'il a pas réussi à nous rattraper ah bah ouais faut lui dire que vous savez un jour Daco il avait acheté il avait acheté une Ferrari qui montait pas plus de 250 je pense et un jour j'ai doublé sur la route avec cette voiture et je vous dis pas la tête qu'il avait fait déjà le véhicule est encore neuf alors ? trop facile pour moi c'est pas ah c'est vrai que c'est une patinoire mais dès qu'il a commencé à patiner je l'ai rattrapé direct ah ouais il y a fait un magnifique dérapage contrôlé ah oui 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 et tu l'as poussé au max ? ouais ouais ah bah plus que le max là le moteur il criait et il s'arrêtait plus ah j'ai dit j'en avais j'en avais un pantalon trombé ah bah c'est ce peut-être aller au garage justement il appartient à qui ce véhicule rouge ? bah je pense que c'est à votre employé ah non bah non je le connais lui je crois que c'est celui qui a fait le procès public du coup elle te plaît là le raccane bonjour monsieur bah ouais elle lui plaît t'inquiète pas est-ce que je mets dans le rapport vous êtes ? ah parce que j'ai l'impression que ça vient d'un problème technique ouais je ne sais pas comment on va mettre ça ? mais en fait non pas du tout désolé par contre c'est qui avec le celui avec qui t'es venu là ? parce qu'il a un oeil en sang complètement ah ouais bah en fait j'ai fait tester la moto et tout et après il a un peu tombé ah un peu il a l'oeil défoncé ouais ouais ok très bien du coup c'était tout ouais je voudrais savoir du coup j'ai écrit je mets pas non non je vais le mettre parce que c'est un comme ça vient d'un problème technique faut que je vois comment faire moi je vous conseille de le mettre vu de mon expérience de PDM ça je ne dis rien ah oui non non mais non non mais je sais bien mais là c'est autre chose en fait euh ok c'est plus un problème technique qui m'a pompé mon fric que qu'une vente normale du coup t'as réglé le problème là que l'argent ne rentrait pas ? euh ouais c'est bon je suis allé voir la présidente et j'ai réglé ça mais là je pense que je vais euh aller dormir mais je vais voir que je vais essayer de faire euh pas d'argent ok du coup monsieur euh vous voulez euh avec une ou pas du coup tu viendras dans le bureau après s'il te plaît ouais bah je peux quoi ? oh monsieur la salle ah c'est bon tu vas passer les soins le véhicule rouge c'est à toi ? euh ouais ah ok c'est quoi comme modèle ? c'est la dominator GTX ouais elle est belle euh ok alors euh pour la huracane non pas de bah non y'a pas de truc puisqu'en fait ça m'a ça a pompé du fric ah que je vais devoir euh que je vais devoir remettre donc forcément euh c'est y'a pas de rapport à faire dessus puisqu'on va pas gagner de fric dessus en fait ce que je comprends c'est que quand t'achètes un véhicule pour le vendre ça prend de l'argent en organisation on est d'accord ou alors si on va le parce que c'est un problème technique mais on va le mettre quand même euh ce que tu mets c'est que dans le rapport tu mets euh acheté 250 000 vendu 150 000 ça nous fait un trou un prix d'usine 250 000 voilà un prix d'usine c'est 200 000 et vendu 150 000 voilà voilà c'est ça ok et c'est quoi son nom et son prénom parce que j'ai pas pris ça vous entier alors c'est la Lamborghini Huracan mais par contre euh dans le modèle c'est Alpha Huracan Alpha euh le nom en fait qu'elle a quand on l'achète c'est Alpha mais le nom du modèle c'est une Lamborghini Huracan bah je mets un Lamborghini Huracan Alpha c'est ça voilà ok et c'est quoi le nom de prénom et le nom euh alors c'est Daco euh son nom c'est attends laisse moi vérifier dans mes mails Daco Salvato d'accord et juste alors un truc avant la tempête euh les pays c'est bien la fin de semaine c'est dimanche c'est ça une fois que la présidente elle est passée et si je suis pas là dimanche je fais comment je la récupère l'ingi bah oui logique d'accord ok bon bah il y a la tempête moi je dois aller je dois rentrer merci allez à demain à demain merci